Cette émission est une présentation de SRT Sport. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'Univers des Sports. Ici Louis Hardy. Comme viennent de vous le suggérer ces images, Pierre Dicker analyseront les hauts faits de nos skieuses et aussi de leur forte compétition internationale, surtout américaine, en ce début de saison. Mais auparavant, il y aura de la gymnastique. En effet, il y avait tout récemment, en Allemagne, du 15 au 20 novembre dernier, un championnat du monde par équipe, ça se passait à Dortmund. Pour nous parler de ces championnats du monde, notre invité sera Bernard Petiot, entraîneur chef du club Gymnix de Montréal. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, il n'y a pas si longtemps, l'univers des sports, on décrivait un championnat du monde 94 de gymnastique, ça se passait à Brisbane en Australie. En voici un deuxième championnat du monde dans la même année. Expliquez-moi. Et voilà, alors le premier championnat du monde à Brisbane était un championnat du monde à titre individuel. Celui-ci, c'est une nouvelle formule de la Fédération internationale et ça se passe en équipe exclusivement. Donc une compétition par équipe, pour quoi faire et en vue de quoi? Justement. Bien, c'est une étape préliminaire vers 1995, vers la qualification des équipes pour les Olympiques. On verra donc les exercices imposés pour la première fois et les exercices libres. Et ça sera un indicateur en fonction d'Atlanta. Bon, il y a une vingtaine de pays, 24, 25 pays qui participent. Il y a des préliminaires à ces championnats, mais on ne retient que 6 pays pour les finales. Exactement. Donc toutes les équipes s'exécuteront sur l'exercice imposé et les exercices libres. Les 6 premières équipes seront retenues et elles s'exécuteront seulement sur les exercices libres. Bernard, il y avait une représentation canadienne aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Nous allons commencer par la représentation canadienne masculine. Les équipes devaient compter 7 athlètes. Il y a Darren Burstock qui faisait partie de l'équipe canadienne, tout comme Chris Burley, Jason Ardaboura, Richard Ikeda, Jason Papp, Travis Romagnoli et Peter Schumet. Voici Chris Burley. On verra son exercice au sol. Une équipe qu'on peut qualifier de jeune, Bernard Petiot? Oui, très, très jeune, peu expérimentée, mais très prometteuse. Si on ajoutait, par exemple, Alain Nollet, le vétéran, on ferait, je pense, bonne figure. Alain Nollet qui fait l'impasse sur sa saison, qui se consacre davantage à ses études, mais qui peut, à l'occasion, venir donner un petit coup de main dans certaines compétitions. Surtout lors de la qualification en 1995. Alors, ici, on voit, donc, Burley Burley, c'est la qualité. On remarquera la qualité dans les lignes, dans les positions et surtout la finesse dans l'exécution. Il y a des chiffres qui sont importants de retenir dans ce genre de compétition. On l'a dit à 7 concurrents. Alors, retenons 7, retenons aussi 6 et 5. Exactement. Donc, 7 peuvent prendre part par pays, seront présentés, tout seulement seront présentés à un engin. On ne retiendra que les 5 meilleures notes. Alors, ici, donc, on a vu Chris exécuter un salto avant avec vrille. La préparation pour la dernière ligne acrobatique. Ici, donc, une attitude en position directe. Jusqu'à maintenant, un très beau contrôle, une belle exécution. Il faut mentionner que Chris s'est distingué au cours de ce championnat du monde-là par des belles performances. Et la finale, double salto arrière. C'est-à-dire, double vrille par en arrière avec salto avant, on va voir. C'est venu la force de détente de Chris Burley qui reçoit une note de 9,225. Il faudra en reparler, Bernard Petiot, des notes alors que nous apercevons Travis Romagnoli du Canada, cette fois aux anneaux. Justement. Alors, les exercices ne partent pas sur une note de 10. Ils partent sur des exigences de base équivalent à 9 points. Un point de bonus peut être gagné par l'augmentation en valeur de difficulté. De niveau de difficulté. Exactement. Alors, si vous ajoutez quelque chose de plus difficile que la routine prévue initialement, bonus de point. Bonus de point. Vous pouvez doucement monter vers 10, mais c'est très peu probable. Ici, un bel exercice. Dans l'ensemble, un peu faible, par contre, au niveau du contenu degré de difficulté. Ça devrait se ressentir sur la note. Travis Romagnoli, nous voyons un élément de sa routine aux alômes. Alors, ici, le grand tour arrière. Jusqu'à la pluie tendue renversée. Donc, l'exigence de conserver les anneaux au centre, très stable. La note de Travis est de 8,900. Cette compétition présentée au Westphalen Halle de Dortmund, en Allemagne, dans la vallée de la Rure. Jason Hardaboura. Un autre membre de la représentation canadienne. Plusieurs viennent du club Burlington, un club ontarien, entraîné par Dave Arnold. Ici, on a vu, donc, un saut de type avant-arrière, Tsukahara, avec une position tendue dans le deuxième envol et une vrille. 9,25. La note de Jason Hardaboura, un vétéran des championnats du monde 94, championnat du monde individuel. Chez les garçons, contrairement aux filles, un seul saut est exécuté. Peter Schmitt. Et aussi du club de Burlington, ça cousse d'élan maintenant. Regardez l'attaque avant vers l'arrière, salto tendu avec dré, une belle exécution. C'est dommage pour le rebond, peut-être un peu bas à l'arrivée. Et un petit pas arrière, évidemment. On sait que la réception est... Sécurité à la loupe, et par les juges, 9,100. La note de Peter Schmitt. Ensuite, le prochain appareil, ce sera les barres parallèles. Dans ce survol de la représentation masculine canadienne, nous allons y retrouver Darren Bursuk. Les barres parallèles qui sont caractérisées par du travail au-dessus des barres, en-dessous des barres, du travail donc en appui, en suspension. Donc, on voit ici le passage en-dessous pour aller à l'appui, monter en force à l'appui tendue renversée. Ici, il s'agit d'une vrille sur un bras, répétée deux fois pour l'augmentation en valeur de difficulté, mais il y a eu un petit problème au retour à l'appui tendue renversée. L'élan en demi-tour, élan en demi-tour à nouveau, pas tout à fait complété à l'appui tendue renversée. Donc, le salto arrière groupé immédiat manque un petit peu d'amplitude. Ce n'est pas un exercice qui se distingue par l'originalité et le degré de difficulté. Et vous avez vu aussi qu'on est assez tôt dans la compétition. Les gradins ne sont pas très, très garnis. Pas beaucoup de monde. D'ailleurs, aux imposés, on a compté aussi peu à certaines occasions que 300 spectateurs, 8,850 la note de Bursuk, alors que le Westphalen Hall peut en accueillir plus de 10 000. Alors, ce n'est pas un succès populaire que les imposés. On n'en verra d'ailleurs pas d'exercice imposé à notre émission. Ce que vous voyez actuellement, ce sont des livres avec Richard Ikeda de l'équipe canadienne, entraîné par son père, Mitz, d'ailleurs. Richard, qui a une belle exécution, une belle ligne, il se distingue particulièrement en cheveux à l'arçon, d'ailleurs, où il est très fort, et barre fixe, où il a déjà gagné plusieurs médailles. Donc, on voit ici, appui tendu renversé, élan, au demi-tour. Regardez, élan, demi-tour, travail latéral. Alors, ici, c'est une composition originale, donc passage en dessous de la barre pour monter au-dessus de la barre et à l'appui tendu renversé, se retrouver au centre. Élan, demi-tour, voyons, écart de jambe, double salto arrière carté, un peu bas, manque d'amplitude, manque de contrôle à la réception. Richard Ikeda, un vétérant des Jeux du Tom & Walsh, il avait gagné l'or là-bas, à la compétition par équipe, justement, à Victoria, un petit peu plus tôt cet été. Un bonhomme d'Abbotsford, justement, en Colombie-Britannique. C'est la note 8,975. Vous voyez que c'est le genre de bonhomme qui ne se laisse pas démonter. On doit être satisfait, quand même, de la prestation. C'est stable, malgré le manque de difficulté. C'est très stable et relativement bien exécuté. Jason Papp, lui, les gens qui ont assisté à la compétition ont dit qu'il a été la bonne surprise de la représentation canadienne. Il a créé vraiment toute une surprise en étant constant, en étant très compétitif, en exécutant des belles prestations. Par la barre fixe, ici, on voit donc les grands tours. Grand tour arrière. Ici, donc, un passage à l'aveugle par en arrière qu'on appelle un 4-chef 2 de suite. Ce qui est un petit problème. Normalement, tout doit se faire en élan avec le minimum, donc, de passage à l'arrière. C'est à l'arrêt. Ici, une exigence de composition. On voit donc que sa position manuelle était différente. Il y a eu une dislocation aux opposes. Changement, ça, c'est ici. Et puis, la préparation pour la sortie. Triple salto arrière. Ah! Ça atterrit davantage sur la tête que sur l'équipe. C'est très malheureux. Dégagement un petit peu trop tôt. J'ai l'impression qu'il l'a senti. Donc, on verra. Ici, il a un petit peu trop tôt le dégagement. Donc, pas relevé assez pour gagner suffisamment d'auteur. On voit ici qu'il se sent très mal dans la position du triple. Donc, tard en avant, je pense qu'il était très conscient qu'il avait quitté la barre beaucoup trop tôt pour ce mot. Mais ce n'est pas l'image de sa performance générale de ce concours. Évidemment, le Canada a terminé 15e, n'a pas fait les finales. On peut conclure ce survol de la représentation canadienne Bernard Petiot en disant que le Canada termine 15e au général. On l'a dit plus tôt, pour Atlanta, il n'y aura que 12 équipes. Donc, il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, mais quand même, avec les prestations qui ont été exécutées par ces jeunes compétiteurs, je pense qu'on peut encore avancer et espérer se glisser dans les 12. D'accord. Aux imposés, la position du Canada 13e, au Libre 17e, ça donne une 15e place chez les hommes au général. Nous allons maintenant, si vous voulez, aller voir les équipes qui ont accédé au final. Il n'y en avait que 6, ce sont des forces en gymnastique, si on pense à la Russie, à la Chine, à la Biélorussie, l'Ukraine, l'Allemagne, le Japon. Allons donc nous retrouver ces athlètes de pointe à la finale. Nous allons, bien sûr, voir tout d'abord Yevgeny Chabaev de Russie. Il va s'exécuter au saut. Yevgeny, qui est cinquième au concours individuel multiple des championnats du monde de Brisbane. On s'appelle donc le saut, un seul saut, 25 mètres de course d'élan. On peut exécuter un mouvement précédent le tremplin, mais ce qui compte, c'est le mouvement au deuxième envol. Donc, c'est une attaque avance pour se retrouver vers l'arrière et exécuter un salto tendu avec double vrille. On peut voir ici la valeur de départ du saut qui est de 9,8. Alors, il est impossible d'obtenir plus que 9,8 et pour faire un saut de 10, vous pouvez imaginer le degré de difficulté. On voit ici, avant, vers l'arrière, salto tendu, double vrille, une belle réception, bien contrôlée, peut-être un léger manque de tenue sur la dernière demi dans la vrille. On revoit ici, pousser de la main, élévation, regarder la position de vrille, regarder ici un peu le dégagement à la fin des jambes et réception. Douzième au saut lors des récents championnats du monde de Brisbane en Australie à la finale par appareil, Yevgeny Chabaev qui reçoit une note de 9,587. Nous allons voir un de ses concurrents maintenant, de la Biélorussie ou de la Bélarusse si vous préférez, Ivan Ivankov. Celui-là n'est rien de moins que le champion du monde du concours individuel 1994. Il a détrôné d'ailleurs un de ses compatriotes, Vitaly Cherbourg. Alors, ça, la reçon, tout doit s'exécuter en mouvement. Il n'y a pas droit à l'arrêt complet. Le gymnaste doit se déplacer d'un bout à l'autre. Alors, on a pu voir ici son transport donc de son corps au début. Ici, donc, les ciseaux de la salle où Thomas, en 1976, a été inventé. Donc, les cercles de jambes. Regardez bien, on retourne donc au centre maintenant pour exécuter des ciseaux de jambes. Ça, c'est une exigence de composition. Le gymnaste ne peut pas s'en sortir. Il doit exécuter ça. Préparation pour la sortie. Alors, donc, passage à l'appui tendu renversé. On a pu voir jambes à l'écart sans arrêt, continuité. Un bel exercice, belle tenue du corps. Alors, pour mémoire, rappelons que Chabaev a obtenu 9,587. Lui, c'était au saut. Maintenant, Ivan Koff, qu'est-ce qu'il ira chercher comme note alors que nous voyons un élément de sa prestation? Revoyons ici qui donnent donc lors des cercles de jambes finalement un tour complet sur le plan longitudinal. Et puis, on peut apprécier donc la hauteur de dégagement que prend l'athlète au-dessus des arçons puisqu'on a vu qu'il n'a pas touché les arçons au moins il exécutait ce mouvement-là. Donc, on va voir ici passage au centre pour exécuter les ciseaux. Imaginez la coordination que ça prend. Exactement. Et le peu d'espace qu'il y a pour poser ses mains. Donc, c'est difficile d'apprécier le cheval arçon mais quand on va dans ces petits détails-là, on peut comprendre la difficulté technique sur le plan athlétique qui est exécuté devant nous. Ivan Ivankov qui avait créé la surprise à Brisbane lors des championnats du monde individuels en remportant le championnat du monde devant Vitaly Cherbo, son compatriote qui prenait les choses à la légère un petit peu et qui a dû se remettre au travail plus sérieusement. Ivan Ivankov qui reçoit une note de 9,525 pour sa belle performance au cheval d'arçon. Grigory Mizutin lui représente l'Ukraine et nous allons voir son exercice au sol. C'est lancé déjà en ligne athlétique. En double salto arrière. Tendu avec une vrille dans le second. Très haut niveau de difficulté au départ. Ici, salto avant tendu, salto avant tendu au rebond plus salto avant tendu avec vrille. Il a été quatrième au sol lors des championnats du monde. Au sol, c'est une alternance donc de mouvements de taux, d'attitude, de souplesse, de force, mais c'est surtout la prédominance des éléments acrobatiques chez les garçons. Ici, saut de main, salto avant tendu avec vrille, belle exécution, bonne amplitude. On peut voir le contrôle, l'expérience de ces gymnastes. L'attitude, donc ça aussi en même temps de léger repos avant l'exécution de la dernière ligne acrobatique. C'est lancé. préparation, rondade, flic-flac, double salto arrière tendu. Pour l'exécution, on va contrôler au niveau de l'expérience. Grégory Mizzutin, représentant l'Ukraine. Une belle lutte d'ailleurs entre les ex-républiques d'Union soviétique, Russie, Biélo-Russie, Ukraine. On voit ici la rondade. La rondade permet aux gymnastes de passer de l'avant vers l'arrière pour exécuter ce qu'on voit ici, c'est un flic-flac puisqu'il y a eu contact des pieds et des mains. Double salto arrière tendu. On fait apprécier la force. On peut calculer environ 1,70 m du déplacement en hauteur. Les athlètes se font face en quatrième rotation. Dans les premières rotations, après la première, c'est la Russie qui menait, après la seconde, la Russie toujours en tête, mais ensuite, c'est la Chine qui a pris la première place. Nous allons donc retrouver un athlète chinois ici à la barre fixe. Il s'agit de Leaping Huang. La barre fixe, prédominance de l'élan, pas d'arrêt, délâché avec salto. Si on voit grand tour arrière, pirouette sur un bras, immédiatement, catchet, ramble à l'écart à partir d'une d'un. À nouveau, pirouette, je peux faire un bras grand pied, à nouveau, catchet, même combinaison, immédiatement avec un autre lâché de prise. Donc, deux de façon successive et préparation pour la sortie. Double salto arrière tendu avec vrille. Vous n'avez plus remarqué la qualité des positions de corps, tenue de jambe. C'est un champion du monde au bar parallèle de 1994, mais à la barre fixe, il n'a fait que 52e. Si on revoyait le lâcher, donc d'un bras seulement, catchet, donc c'est un passage par en arrière avec immédiatement nouveau lâché, salto arrière demi-tour ou ce qu'on appelle communément un gingaire qui porte le nom du gymnaste qui l'a inventé. Et on revoyait la sortie. Si on voit, double salto arrière tendu, on a bien vu l'exécution de la vrille lors de la mort du deuxième salto. 9,650 et bien pour un athlète dont la barre fixe n'est pas le fort, c'est une très belle performance de Li Ping Wang de Chine. Et voici le classement par équipe après quatre rotations. La Russie est revenue en tête devant la Chune, Biélorussie en troisième place. Le championnat du monde de gymnastique par équipe vous revient, mesdames, messieurs, après cette pause. Westphalen Hall de Dortmund pour la cinquième rotation qu'on entame avec l'allemand Valéry Bellenki. C'est un drôle d'allemand celui-là. Il s'est trouvé des Allemands dans sa généalogie puisqu'il est originaire de Russie, je crois. Exactement. Ici on a vu le Katchev suivi immédiatement du Kinga qui est un salto arrière demi-tour. Endo, un petit peu de difficulté. Grand tour arrière, demi-tour, donc changement de face. Grand tour avant, engagé pour faire un tour en position cubitale. Grand tour arrière, préparation pour pour la sortie. On a pu voir l'effort de préparation. Il s'agitait d'un double salto arrière tanguie avec double brille. Valéry Bellenki, évidemment le favori de la foule. C'est le meilleur gymnaste allemand actuellement. Il est naturalisé depuis peu et on voit que ça soulève l'enthousiasme évidemment de ses nouveaux compatriotes, cette note de 9,400. On a pu voir donc le Katchev qui est un passage vraiment aveugle. Le gymnaste dans le dernier quart voit la barre, suivi immédiatement d'un salto arrière demi-tour pour se retrouver donc à la suspension et continuer l'élan. Il a manqué le podium d'une seule place au championnat du monde individuel. Il a été quatrième du concours individuel multiple à Brisbane. Donc c'est un gymnaste de très haut niveau. En voici un autre, Vitaly Rudnitsky. Lui, on a moins de données sur lui. Je n'ai rien trouvé quant à sa fiche au championnat du monde 94 individuels. On peut voir donc mon anneau. Alors c'est force, suspension, appui et c'est vraiment un partage, je dirais, pour faire l'équivalence entre mouvement de force et mouvement d'élan. Donc établissement à la chaise. Ici, on a pu voir donc à nouveau planche. Petit problème au balancement. C'est ça. Donc il faut absolument démontrer le contrôle des anneaux malgré l'exécution des gestes qui sont faits au cours de l'exercice. Les balancements sont sanctionnés. Grand tour arrière. Bon contrôle. Donc il a récupéré le contrôle des anneaux. Bonne tenue. Grand tour avant. Grand tour avant. Et regardez bien. C'est assez intéressant. Il porte tout far en avant. Au grand tour avant, il a lui lâché. Double salto. suivi d'un demi-tour pour faciliter la réception. C'est original. La majorité des gymnastes exécutent plutôt une sortie vers l'arrière. On revoit ici. Donc grand tour avant. Suivi du grand tour avant. Regardez salto avant, salto avant. Demi-tour. Lors du demi-tour, le gymnaste peut voir le sol et à ce moment-là augmenter ses capacités de réception. Justement. Et ça lui donne une note de 9,375. Vitoli de la Biélorussie. Maintenant, un chinois. On sait que la lutte est chaude entre la Chine et la Russie. Dans ce concours, qu'est-ce que va faire Jing Li à l'exercice au sol? Il a été 21e aux anneaux à la finale par appareil. Aux anneaux donc au championnat du monde de Brisbane. Les chinois qui sont élégants et très forts en acrobatie. Donc c'est une entrée avec double salto arrière et double vrille. Bon contrôle à la réception. Saut de main, salto avant, salto avant. Oh, il y a eu un petit problème. Il devait probablement y avoir une combinaison plus longue. Passage au sol. On retrouve ici donc l'exercice qui est exécuté au cheval arson. Il s'agit des cercles Thomas ou de la salle. Démonstration de la flexibilité au passage. démonstration de la force montée à l'appui tendu renversé. Et là probablement préparation pour une autre ligne. Oui. Donc on voit ici saut de main, salto avant tendu avec vrille. Bonne exécution. Il faut dire que les mouvements avant donc ont une tendance à se développer dû à des nouvelles exigences du code de pointage. Et préparation pour la fin. Après cet équilibre. Voilà. Donc si on revoit l'arrondade pour se retrouver vers l'arrière, double salto arrière groupé. Un peu faible pour la fin et justement un sursaut à la réception. Alors c'est pas le genre de performance qui va augmenter sensiblement la récolte de points de la Chine mais enfin l'idée dans une compétition par équipe aussi Bernard c'est de ne pas nuire à ces questions. C'est la stabilité de l'ensemble des performances. C'est qu'on a pu voir l'élévation. Ouverture peut-être un petit peu trop tôt. Manquer un peu de puissance ici. 9,225 c'est loin d'être catastrophique pour la Chine et pour Jing Li. C'est du travail d'équipe. Ne l'oublions pas on retient les cinq meilleures performances. Six athlètes qui se font face à chacun des appareils alors que nous apercevons le japonais maintenant Toshiharu. Alors c'est intéressant. Alors il s'agissait d'un saut avant vers l'avant il s'agissait donc un saut de main une valeur de 9,8 au départ alors regardez bien donc du tremplin attaque vers l'avant pour amorcer une rotation vers l'avant et maintenant une vrille et une demi donc pour faire face à nouveau au cheval. Malheureusement là il a manqué d'auteur et il y a eu un petit problème à la réception. Les japonais qui sont les autres du prochain championnat du monde par équipe Stato reçoit sa note 9,487 on connaît leur fierté ils veulent bien sûr être de la finale de ces prochains championnats du monde alors que nous retrouvons Yevgeny Shabaev de Russie cette fois au bar parallèle. Alors vous remarquez dans l'exercice des doubles saltos entre les barres donc Yevgeny devrait nous montrer alors le port de protection que vous voyez au bras c'est justement pour prévenir des blessures. Regardez bien cette performance il est le champion du monde sur cet appareil. Ici donc double salto arrière réception à l'appui braquial vrille sur un bras qu'on appelle un heli-quirl une pirouette sautée double salto arrière à nouveau et préparation et préparation donc élan en demi-tour pour effectuer la sortie double salto arrière par coup bel exercice très relevé au niveau des difficultés. Yevgeny Shabaev qui attend sa note alors que nous revoyons justement les éléments. alors l'élément qui exécute s'appelle un mori-tout ça a été inventé en 1984 par un japonais du même nom. Donc on a pu voir la difficulté de garder le contrôle d'amortir la réception. 9,487 et voyons le tableau la Chine qui est en tête suivie de la Russie de l'Ukraine en troisième position le Bélarus l'Allemagne et le Japon suivent pour les 4e 5e et 6e places de retour après cette fois De retour à Dortmund la suite du championnat du monde de gymnastique par équipe tient une vieille connaissance Yevgeny Shabaev qui nous revient cette fois pour son exercice à la barre fixe 21 ans Yevgeny Shabaev 5 pieds 5 il a été 3e de l'individuel multiple des jeux de l'amitié de cet été à Saint-Pétersbourg. On va remarquer que Yevgeny utilise donc le répertoire qu'il a développé sur le plan technique le double salto arrière exécuté aux barres parallèles et il l'a refait à la barre fixe regardez ici double salto arrière attrapé immédiatement pirouette sautée les grands tours arrière à nouveau double salto arrière donc de l'hyper spécialisation à l'intérieur d'un même degré de difficulté C'est la Russie qui a gagné la compétition par équipe des jeux de l'amitié cet été grand tour arrière pour préparer la sortie double salto arrière tendu double rue belle exécution très belle réception très solide malheureusement un peu de déduction à son deuxième lâcher de barre on verra dans la fin du corps regardez ici très écarté un problème surtout au suivant regardez bien le suivant il est un peu trop près de la barre il doit donc compenser donc on revoit ici l'élan l'amorce du double salto regardez ici un peu trop près il doit donc s'ajuster à ce moment là et il y aura et il y aura déduction 9,687 la note de Yevgeny Chabaev rappelons que la lutte est vive entre la Russie et la Chine et qu'on s'achemine vers la fin du concours et que bien sûr les gens de la Biélorussie ne veulent pas être en reste notamment Vitaly Cherbourg regardez bien ce saut derrière donc derrière au contact au tremplin il y a eu un demi-cuit flat pour aller au contact au cheval salto tendu avec double vrille c'est le médaillé d'or 1994 de cet appareil on revoit ici donc la rondale pour se retrouver à l'arrière pose des mains salto tendu double vrille et réception il était le champion du monde 1993 le titre acquis à Birmingham et on l'a vu à Toronto il y a un an justement lors du Soberé invitation alors Vitaly Cherbourg maintenant Vitaly Marinich d'Ukraine aux anneaux le grand tour arrière pour aller en croix inversée établissement à la planche regardez le contrôle dislocation à l'arrière alors ça c'est intéressant comme combinaison en valeur de difficulté établissement pour se retrouver immédiatement à la croix en position carpée ou en chaise établissement pour être à l'appui et préparation des grands tours ou la portion d'élan grand tour avant bonne tenue de corps beau contrôle grand tour arrière double salto arrière comme il y a 5 réception à l'inconce et le deuxième sur cet appareil au championnat du monde individuel Vitaly Marinich d'Ukraine regardez ici planche regardez bien son mouvement vers l'arrière qui est de type stainless ça s'exécute à la barre fixe et ça a été donc importé aux anneaux très difficile pour les épaules vous pouvez apprécier immédiatement établissement pour se retrouver à la croix en position de chaise on voit ici préparation pour la sortie vous pouvez apprécier hauteur des hanches vis-à-vis des anneaux nous sommes à la fin de la rotation 6 c'est celle qui va décider de l'issue de ce concours et puis rappelons que la lutte est chaude entre la Chine et la Russie nous allons voir maintenant Alexei Volopaev de la Russie à la barre fixe alors pour lui il s'agit de conserver les points de la Russie peut-être d'augmenter la récolte russe exactement donc ici grand tour arrière préparation pour un lâcher il s'agissait donc l'encre vague double salto arrière avec la Russie dommage tomber exact double salto arrière groupé de même qu'on a vu tout à l'heure avec Vitaly on voit légèrement trop vers l'arrière il a quand même rattrapé vous avez pu voir juste une vue des doigts et c'est important à ce moment là qu'on a mis de la quelle est la sanction pour une chute alors un demi-point c'est énorme exactement donc il va réessayer je crois parce qu'il a maintenant besoin de difficultés quand même alors on voit les grands tours à nouveau c'est autre chute autre chute catastrophique ce mouvement là a été inventé en 1979 par l'allemand du nom de Kovac on voit ici double salto arrière regardez bien il va prendre et là il a dû avoir un problème sur sa main gauche on a pu voir que le gars n'était pas engagé et imaginez-vous que ce bonhomme une médaillée d'argent du cantine multiple individuelle du champion c'est le ministre champion du monde individuel et regardez sa note sa performance et aussi son attitude je pense qu'il n'y a pas seulement de la douleur là-dedans il est vraiment découragé effondré exactement il a dû conner aussi très très dur le sol mais rassurons-les quand même cette note elle ne comptera pas puisqu'on va pouvoir la retirer on ne garde que les cinq meilleures notes mais là la Chine quand même profite d'une belle occasion exactement regardez bien cet exercice qui est superbe regardez le travail sur un arçon changement de face travail continu sur un arçon maintenant donc changement de face à nouveau l'introduction des cercles Thomas passage à l'appui tendu renversé et continuité immédiat en cercles Thomas ici on a eu changement de face et transport complètement d'un bout à l'autre jusque vers le centre les ciseaux cercle de jambes pour à nouveau un transport regardez transport alternatif arçon et sur la surface cristal préparation de la fin le temps envers tout qui reste un très très bel exercice fantastique et vous voyez la réaction immédiate des Chinois ils savent que le titre leur appartient ils ont battu la Russie au concours par équipe ça c'est un moment historique c'est un moment historique il faut le mentionner il faut le célébrer on ne s'en prie pas comme vous voyez les Chinois d'ailleurs l'entraîneur chinois a dit pour battre la Russie il n'y a qu'une façon réunit l'Ukraine la Biélorussie et la Russie comme dans le sein la Chine qui remporte donc ce championnat du monde par équipe chez les hommes devant la Russie l'Ukraine et nous allons vous revenir avec le championnat du monde chez les femmes voilà la Chine championne du monde par équipe chez les hommes Bernard Petiot est-ce qu'on peut parler là d'un tournant historique dans l'histoire oui vraiment je pense que le démantèlement de l'ancienne URSS se fait ressentir et les Chinois ont vraiment saisi l'occasion il faut dire quand même qu'il y a eu des erreurs de la Russie lors de la dernière rotation mais il demeure que les Chinois ont vraiment su performer en tant qu'équipe d'une façon absolument très stable d'accord et la Russie qui aura peut-être un petit retard donc à combler d'ici les prochains championnats du monde à Chabey l'an prochain au Japon Japon qui va tenir évidemment à être là comme pays hôte mais aussi comme concurrent sérieux c'est déjà un bon indicateur il faisait partie des six premiers pays donc je crois qu'il se dirige il se prépare de façon très très forte bon si nous en arrivons maintenant la compétition féminine de ce championnat du monde il faudrait peut-être